Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Le Real s'impose 5 à 1 ce soir, c'était une balade contre une équipe qui n'avait rien à jouer car sûr de terminer 4ème. Mais le Real était déjà qualifié mais valide surtout sa première place. Et ça c'est très important pour la suite de la compétition, ça veut dire que le Real recevra au match retour en 8ème de finale. Et je vous donnerai l'équipe que je veux qu'on rencontre à ce stade de la compétition. Vous serez surpris. Évidemment on va faire un gros focus sur les prestations individuelles ce soir et il y a un joueur qui sort du lot, c'est évidemment Marco Asensio. Il est en cours d'être prolongé par le Real Madrid, du moins c'est son souhait. Le Real ne sait pas encore s'il doit prolonger ou pas l'Espagnol mais il est en train de revenir à un niveau très intéressant et il a modifié quelques particularités dans son jeu, on va également en parler. Et puis ce soir dans les points négatifs, c'est que le Real a encore concédé un but et on a encore vu que ses latéraux, que ce soit Mandy ou Carvaral sont quand même le véritable point faible de cette équipe. Installez-vous bien, prenez un thé, un café et c'est parti pour le débrief de ce Real Celtic. La vidéo les amis elle est sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real et bientôt le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous avez juste à télécharger l'application, c'est 100% gratuit, je vous mets le lien dans la description. Alors le premier point que je voulais développer ce soir, c'était un match sans forcer. Au bout de 5 minutes de jeu, pénalty pour le Real Madrid, transformé très facilement par Modric. Quelques minutes plus tard, nouveau pénalty pour le Real, transformé cette fois par Rodrigo. Et puis, et c'est peut-être le tournant de cette rencontre pour ne pas se faire peur, Courtois va arrêter le pénalty du Celtic Glasgow. Et c'est bien parce que Courtois était longuement blessé et il est en train de retrouver son niveau de l'an passé. Et puis après le Real a déroulé, le Celtic était déjà éliminé, sûr de terminer 4ème. Et je pense que les joueurs ont voulu profiter de jouer pour certains pour la première et dernière fois au Bernabeu. Ils ont tenté leur chance plutôt que de rester tous derrière pour ne pas prendre une valise. Et je trouve ça bien, ils ont été récompensés par un joli but sur Koufran. D'ailleurs on a vu que Jota avait les larmes aux yeux parce qu'Emune marquait dans ce stade mythique. Bref, le Celtic a joué le jeu, ils ont pris des contres, il y avait beaucoup d'espace. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à retenir pour la suite pour le Real ? Je ne pense pas parce que le Real était sûr d'être qualifié et le Celtic comme je l'avais dit était sûr de terminer 4ème. Le seul objectif et en jeu c'était la première place. Mais le Real jouait à domicile et il y avait de grandes chances que le Real gagne facilement. Le Real termine donc premier de ce groupe, c'était l'objectif. Il y en a un autre, ça sera de terminer invaincu en Ligue à cette première partie de saison. Et voici les potentiels adversaires du Real en 8ème de finale et je vais vous donner juste après celui que je veux. Donc il y a Liverpool qui fait office d'ogre puisqu'ils ont terminé 2ème derrière Napp qui est l'équipe de ce début de saison. Il y a l'Inter qu'on a joué récemment ces dernières années, à chaque fois ça s'est bien passé. Mais à chaque fois le Real a quand même eu du mal contre cette équipe là. Il y a Dortmund, alors c'est pas le grand Dortmund d'Allende mais il y a quand même des joueurs à suivre tel Bellingham. Il y a Francfort qu'on a battu en Super Coupe d'Europe cet été. Il y a Bruges, une équipe à ne pas sous-estimer. J'avais d'ailleurs dit qu'elle se qualifierait en phase de poule. Alors effectivement Bruges c'est peut-être la plus petite équipe mais moi je m'en méfique énormément. Après il y a soit le PSG soit Benfica. Donc on verra ce soir puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo on ne sait pas quelle équipe va terminer 1er et 2ème. Et enfin il y a le Milan et Salzburg. Et en fait l'équipe que je voudrais que le Real rencontre c'est le Milan AC. Parce que c'est une équipe mythique. Comme l'a dit Florentino Perez c'est l'adversaire du Real pendant 50 ans. C'est la deuxième équipe la plus titrée en Ligue des Champions. Et moi en tant que YouTuber foot, en tant que YouTuber Real Madrid, vous l'avez vu j'ai envie de faire des vlogs. Et c'est pas en allant à Francfort que je vais vendre du rêve et tout ça. J'ai envie d'aller voir des stades mythiques. J'ai envie d'aller à Anfield. J'ai envie d'aller à San Siro. Donc j'ai envie que le Real fasse un beau parcours. J'ai pas envie d'avoir un parcours en Ligue des Champions. Tu tapes Francfort, tu tapes Bruges. Enfin que des petits clubs. Moi je dis qu'à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Donc je veux que le Real Madrid ait un parcours plutôt compliqué. Et je sais que dans la communauté madrilène cet avis divise. Parce que certains vont dire on a le temps de rencontrer des grosses équipes. Donc tant qu'on rencontre des petites c'est bien. Puisque de toute façon on va rencontrer des City, on va rencontrer des PSG. C'est vrai que cet avis est important. Moi je vois ça en tant que business, en tant qu'objectif personnel de faire les plus grands stades d'Europe. Donc j'ai envie d'avoir ce Milan là. Parce que c'est une équipe mythique. C'est une équipe qui je pense est abordable pour le Real Madrid. Et je pense que c'est très intéressant à analyser comme confrontation. Dites moi dans les commentaires quelle équipe vous voulez voir en huitième de finale contre le Real Madrid. Qu'est-ce que j'ai noté ? Oui donc des latéraux en perte de vitesse. Et c'est vrai que Carvara a été débordé très souvent ce soir. D'ailleurs toutes les occasions du Celtic sont passées par son côté et c'est pas nouveau. D'ailleurs le Real se penche sur l'achat d'un latéral droit. Une vidéo va sortir dans les prochains jours je ne sais pas quand. Car il y a quatre noms qui ressortent et donc on étudiera le profil de chaque joueur. Et pareil je vous donnerai mon favori pour la succession de Carvara le côté droit. Mandy quant à lui on l'a vu se projeter aujourd'hui offensivement. Ça c'est intéressant. Mais là aussi il n'y avait pas trop d'enjeux et de risques. Donc il a pu oser. Il a provoqué ce pénalty. Ça c'est pas trop son habitude puisque défensivement il se fait pas trop avoir. Et donc voilà ce soir il y a deux joueurs qui sont dans les flops. C'est Mandy et c'est Carvara. Le reste de l'équipe a été plutôt solide. Militao a été un peu maladroit. Mais le reste de l'équipe a fait le boulot. Parce qu'en face c'est une équipe plutôt faible. A l'instar des Rangers le Celtic n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Le championnat écossais est vraiment en chute libre. Un joueur dont j'avais envie de parler c'est évidemment Asensio. Donc comme vous le savez il est en passe peut-être de renouveler son contrat avec le Real Madrid. Mais moi je m'en fiche en fait. Qu'il prouve son niveau pour rester au Real. Moi je trouve que c'est une très bonne chose. Il répond de la meilleure des manières possibles. Il est remplaçant depuis le début de la saison. Et à chaque fois qu'il rentre il est intéressant. Alors il a effectivement un poste plus axial que d'habitude. L'an passé il était vraiment collé à la ligne de touche. Et il n'avait pas la vitesse et la percussion pour faire les différences. Par contre lorsqu'il part de droite qu'il rentre dans l'axe il est vraiment très intéressant. Et je trouve qu'il a rajouté quelque chose à sa palette technique qu'il avait déjà. C'est qu'il apporte de la verticalité dans ses courses. Et ça c'est très intéressant puisque souvenez-vous dans mes débriefs de l'an passé. Je critiquais Asensio parce qu'il ne prenait aucun risque. Il jouait en retrait ou de manière horizontale. Là aujourd'hui et depuis quelque temps on le voit prendre des risques dans ses courses. De tenter des dribbles, de frapper de loin. Bon ça c'est pas nouveau mais surtout de jouer vertical. Et ça ça fait réellement plaisir. Donc évidemment très content de retrouver un Asensio au top. Et il fait partie ce soir des meilleurs joueurs. Un joueur qui a fait un très grand match et ça c'est pas très rassurant c'est Thibaut Courtois. Donc il a arrêté un pénalty mais il a au moins fait 4-5 arrêts. Ça veut dire que la défense et le milieu n'ont pas fait le boulot nécessaire pour annuler les offensives écossaises. Donc évidemment le Real ne met pas beaucoup d'intensité et d'agressivité. Mais je l'ai dit dans l'avant match, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Les joueurs ne forcent pas. Modric ne fait pas les replis défensifs. Vinicius n'apporte pas toute la percussion qu'il peut apporter d'habitude. Alors il y a des joueurs qui ne calculent pas tel que Valverde. Mais on voit qu'il y a quand même des joueurs qui ne se mettent pas à fond. Et je les comprends. Une Coupe du Monde c'est tous les 4 ans. T'as 2 semaines de jouer à un mondial. Je serai à leur place. Je ferai exactement la même chose. Et puis il y a des joueurs qui ont fait encore un match extraordinaire. C'est-à-dire comment ne pas penser à Valverde. Ce joueur est fantastique. Il arrive encore une fois ce soir avec une passe décisive et un but. Sur son centre, c'est un centre puissant et précis. Et sa frappe, c'est une frappe plat du pied, puissante et précise. C'est-à-dire que ce joueur-là est devenu indispensable au Real Madrid. C'est devenu un cheat code ces frappes de loin. Je veux dire, quel joueur aujourd'hui frappe mieux de loin que lui ? Il n'y en a pas. Il cadre quasiment tout. Que ce soit pied gauche, pied droit. Il est vraiment une arme qu'on n'avait pas dans le passé. On avait peut-être Toni Kroos qui frappait de temps en temps. Mais quand t'avais Casemiro, Modric, Kroos. Mais t'avais pas de milieu de terrain capable de marquer de 20-30 mètres. Valverde peut t'apporter cette capacité. Et dans des matchs où tu auras des défenses qui vont t'empêcher de centrer, de créer des décalages et tout. Avoir un joueur qui est capable de marquer de 20-30 mètres des deux pieds, c'est vraiment incroyable. Voilà, après j'avais pas grand chose à dire de plus ce soir. Puisque voilà, il y avait évidemment cet enjeu. Mais c'était pas le match le plus hypant. Parce que le Celtic n'avait rien à jouer. Il n'y avait pas ce stress en fait. Il n'y avait pas cette tension dans ce match-là. On l'a bien ressenti je pense tous devant notre écran. Certains joueurs ont fait le boulot tel qu'Asencio, Valverde, Courtois. D'autres ont joué sans forcer tel que Vinicius et Modric, Rodrigo et tout ça. Mais le Real fait le boulot. Le Real se donne confiance pour les deux matchs qui restent. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est Cadiz et le Rayo Vallecano. L'objectif c'est les six points. Comme ça tu termines premier de Ligue 1 avant la Coupe du Monde et surtout un vaincu. T'es premier du groupe en Ligue des Champions. Il y aura évidemment le tirage pour la Champions League. Mais ça j'aurai le temps de l'analyser avec vous. Mais voilà, donc donnez-moi vos tops et vos flops ce soir. Et surtout donnez-moi l'adversaire pour les huitièmes pour le Real. Merci à tous les amis et je vous dis à très vite. Ciao !